Musique J'ai pas mis de parfum, c'est grave ou pas Je sais pas comment dire bonjour, bref Bonjour, salut, hello, guten tag, guten morgen Good morning Bon matin, s'il y a des Québécois Hola Buongiorno Bref, je m'appelle Floris, j'ai 25 ans Je passe beaucoup de temps à lire, à regarder des films Écouter de la musique, bref Sortir quand on peut sortir de chez soi Et j'avais envie de partager mes lectures Les films que j'ai bien aimés Les expos que j'aurais pu voir Les spectacles que je verrai plus tard En gros là c'est juste une vidéo Parce que ça fait un an Qu'on ne sort plus de chez nous presque J'ai beaucoup lu ces derniers temps Et je voulais un peu partager sur les romans que j'ai vu Cet roman que j'ai lu Sur janvier et février J'ai pas mis tout ce que j'ai lu depuis janvier Il y en a d'autres mais ça aurait fait trop Comme disait ma grand-mère Etienne Etienne Pas du tout, ma grand-mère ne boit pas un verre d'alcool Bref, donc au mois de janvier J'ai lu Querelle de Kevin Lambert Aux éditions Point Et qui a eu... Non, qui a été sélectionné pour le prix du meilleur roman C'est pas un premier roman, je crois que c'est un second roman Ca se passe dans une Syrie Près d'un lac au Québec La Syrie est en grève Donc les ouvriers font le piquet de grève C'est un peu la lutte des classes bourgeois contre ouvriers T'as le patron avec la grosse voiture Les ouvriers De classe sociale moyenne à basse je pense Vient s'installer dans ce village Querelle, le personnage principal Qui est homosexuel Et qui a une sexualité très dévoyée Très... très hard on pourrait dire Et on voit Comment il s'inscrit dans ce milieu De lutte des classes donc sociale On voit aussi également Comment le sexe vient Bien s'installer dans ce... Justement dans cette lutte des classes L'écriture est très 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 dérangeante je dirais Ca m'a fait beaucoup penser à du Virginie des Pentes C'est un peu... très cru Les scènes des fois sont très bien décrites Les scènes de sexe, les scènes de violence C'est très... ouais c'est dérangeant C'est assez court, ça fait 200 pages Ca se lit vite, c'est des chapitres assez courts également C'est très piquant J'ai beaucoup aimé Et... bon alors après évidemment C'est québécois donc il y a quelques... Peut-être expressions qu'on utilise pas en France Mais ça gêne pas du tout la lecture J'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait autour du lac Un peu... très sombre, très revendicative Le fait d'installer cet homosexuel Dans... dans un milieu un peu... qui... qui est pas forcément confronté régulièrement Peut-être à l'homosexualité Comment lui, qui a une sexualité très débridée, très ouverte Il s'inscrit dans ce milieu-là C'était une très bonne lecture pour commencer l'année J'ai ensuite lu Hervé Lino de Mathieu Lindon aux éditions P.O.L. P.O.L. Je sais pas qui c'est Paul J'ai découvert Hervé Guibert cette année J'ai lu A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie Qui a été une très bonne découverte J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Maël et L'Ange Sauvage Et c'est sûrement aussi à cause de ça que j'avais envie de le découvrir Bref J'ai vu cette sortie chez Paul Je crois que c'est sorti au mois de janvier Donc c'est un des meilleurs amis de Hervé Guibert Mathieu Lindon justement Lindon... non Lindon je pense Qui raconte deux années de sa vie passée avec Hervé Guibert Ça l'a pas du tout fait avec moi Je me suis assez ennuyé Le livre fait 150 pages Et ça a été suffisant pour que je m'ennuie Donc dedans il raconte vraiment deux années de sa vie qu'il a passé avec Hervé Guibert A la Villa Medici sa Rome Où ils étaient tous les deux en résidence Donc c'est une succession d'anecdotes De souvenirs Mais alors les phrases sont super lourdes J'ai pas du tout accroché au style Enfin... T'as des fois très peu de ponctuation Des fois beaucoup de ponctuation d'un coup Tu comprends pas trop où il est Où il veut aller D'où il vient Où est-ce qu'il va J'ai eu l'impression que ça a été écrit très vite Enfin en fait j'en sais rien du tout Mais c'est l'impression que j'ai eu On dirait que ça a été écrit vite Que ça a pas été relu Que ça a vraiment été couché sur le papier De la façon que ça lui est sorti de la tête Et bah malheureusement ça l'a pas toujours Enfin c'est pas toujours Ça l'a pas fait avec moi C'était un peu trop fouillis J'ai pas retrouvé... Je trouvais pas qu'on sentait beaucoup l'amitié qu'il y avait entre les deux Dans les pages du roman c'était beaucoup de Moi je, moi ceci, moi cela avec machin On a fait ci, on a fait ça C'est vraiment une... Une succession de souvenirs Alors peut-être que j'ai pas assez lu Hervé Guibert Pour pouvoir apprécier ce roman J'en ai lu qu'un Dans tous les cas j'ai pas trop accroché J'ai lu Nos secrets trop bien gardés De Lara Prescott aux éditions Robert Laffont Et c'est également une sortie de janvier Je me rappelle que j'ai pas trop aimé Mais je me rappelle plus exactement On suit le dessin de trois femmes pendant la guerre froide Une Russe qui a émigré étant bébé aux Etats-Unis Donc qui est complètement assimilée à Américaine Qui a même jamais connu la Russie On suit une femme en Russie Qui elle est l'amante, la maîtresse d'un écrivain célèbre russe Et on suit également une ancienne espionne de l'OSS L'agence des services secrets américains Pendant la seconde guerre mondiale Donc j'ai bien aimé ce côté Où on a trois points de vue de trois femmes différentes Avec trois points de vue différents de trois femmes Qui ont des vécus pas du tout similaires en fait Donc ça j'ai bien aimé J'ai également bien aimé le côté historique Parce que le livre est basé sur des faits réels Ça m'a fait beaucoup penser à la citation Derrière chaque grand homme se cache une grande femme En gros c'est un livre qui dit que Sans ces femmes-là la guerre froide aurait sûrement eu un autre tournant Le roman est fait pour dire que les femmes ont joué un rôle très important pendant la guerre froide Donc ça fait à moitié roman d'espionnage À moitié roman historique D'un autre côté ce qui se passe en Russie c'est pas trop l'espionnage En fait c'est vraiment l'auteur célèbre qui s'appelle Boris quelque chose Boris Pasternak qui a écrit Le Docteur Jivago Qui apparemment est un roman très célèbre que je ne connaissais pas trop Mais c'est vrai que je connais pas trop de romans russes Enfin la littérature russe j'y suis pas trop sensibilisé pour l'instant Donc Le Docteur Jivago qui est un roman qui critique totalement le régime soviétique Qui a été écrit donc pendant la guerre froide On suit le destin de la Russe qui elle aide Boris Pasternak à écrire ce roman À le faire éditer et publier en URSS Ce qui est très compliqué évidemment pendant le régime soviétique Et d'un autre côté on suit le point de vue des deux américaines Qui elles doivent essayer de récupérer le manuscrit de ce roman Pour le diffuser en Europe, enfin dans tout le bloc de l'Ouest Pour déstabiliser un peu le bloc de l'Est Donc le côté espionnage, il y a un peu d'action c'est sympa Mais après sinon j'ai trouvé ça assez plat, l'écriture c'était pas ouf Et c'est vraiment le côté historique qui est intéressant Ça m'a permis de découvrir ce qu'était Le Docteur Jivago C'était sympa, divertissant, je l'ai lu vite, il fait 500 pages Mais ça se lit comme un feuilleton de M6 l'après-midi Donc c'est divertissant mais sans plus Et ce qui m'a beaucoup déplu c'est qu'il y a quand même Dans le roman plein de coquilles Alors d'habitude j'y suis pas trop sensible Mais là il y a genre des erreurs de traduction Et des fautes d'orthographe dans les mots Des coquilles sûrement mais ça gêne un peu la lecture J'ai ensuite lu « Si ce livre pouvait me rapprocher de toi » de Olivier Dubois Non pas du tout Olivier, Jean-Paul Aux éditions de l'Olivier Jean-Paul Dubois vous êtes pas sans savoir que c'est celui qui a eu le prix Goncourt l'année dernière Pour « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » J'avais beaucoup aimé ce roman qui parlait de la rencontre entre deux hommes dans une prison Et de leur vécu, de leur histoire, de leur passé Les éditions de l'Olivier pour leurs 30 ans rééditent quelques-unes de leurs parutions antérieures Donc dans ce roman on suit Paul Périmultère Qui est un écrivain un peu désabusé Qui a écrit 13 livres, qui est une femme Qui n'a pas d'enfant, qui habite à Toulouse Bref, sa vie est plutôt plus ou moins rangée Plutôt normale Mais en fait il se rend compte que c'est pas forcément la vie qu'il aurait voulu mener Qu'il avait pensé mener Et sa femme décide de le quitter Ils sont un peu tous les deux désabusés de leur vie Du coup ils décident de se séparer Et donc le personnage principal se retrouve seul chez lui Il se dit qu'il a écrit 13 romans Mais au final est-ce que c'est ça qui fait une vie ? Il en est pas si sûr Donc il décide de repartir sur les traces de son père Il raconte que son père quand il était jeune Partait tous les étés pendant deux mois au Québec Pour pêcher au bord d'un lac Donc il décide de faire un voyage En commençant par les Etats-Unis Pour au final arriver au Québec Un espèce de road trip sur les traces de son père Et donc j'ai beaucoup aimé Je me suis vite attaché au personnage principal Car en fait il est seul Donc on est tout le temps avec lui Il rencontre peu de personnes tout au long du roman Donc on est très souvent avec le personnage principal Mais on s'y attache vite Il décrit très bien quelques scènes qui se passent aux Etats-Unis Donc des scènes de racisme Des scènes un peu... Il va dans des zones américaines un peu reculées Un peu la campagne américaine Donc il décrit vraiment le... La dureté de ces territoires Pour au final arriver au Québec Et découvrir quelques secrets sur son père Qu'est-ce qu'il a fait pendant toute son enfance Qui partait pendant deux mois au bord de ce lac Qu'est-ce qu'il faisait au bord de ce lac ? Au bord de ce lac Et donc c'est un peu l'histoire du roman Enfin un peu la deuxième partie du roman Il découvre quelques secrets sur son père Et il essaye d'assimiler De faire un bilan de sa vie avec ses éléments en plus Qu'est-ce que ça lui apporte Et c'était super touchant Il y a un moment quelque longueur C'est assez descriptif sur... Notamment au Québec Quand il décrit les forêts, le lac, les cabanes, etc. Donc là c'était un peu... Enfin c'est ce qui met un peu le moins plus Mais après le roman est assez court L'écriture d'Olivier Dubois est toujours plaisante Donc au final ça passe bien J'ai passé un bon moment Il y avait quelques leçons de vie Quelques réflexions sur la vie Mais c'était pas trop moralisateur Donc ça m'a plu aussi Donc c'était une bonne surprise Mais ça m'a donné envie d'en découvrir un peu plus Parce que ça fait déjà le deuxième que je lis de lui Et j'aime bien J'ai ensuite lu la trilogie berlinoise de Philip Kerr Au Livre de Poche Alors en fait j'ai lu le tome 2 Parce qu'il y a 3 tomes Merci Captain Obvious J'ai regardé sur Livradict Quand j'ai rentré celui-là justement Je crois que c'est une saga qui s'étale là maintenant Sur 12 ou 13 tomes Avec le même enquêteur principal Le personnage principal Ça regroupe les 3 premiers tomes Des aventures de Bernie Gunther Qui est le personnage principal Donc dans ces tomes-là on se situe Dans le premier tome on était avant l'accession d'Hitler au pouvoir Dans le second tome Hitler est au pouvoir mais ce n'est pas encore la guerre Et le troisième tome se passe juste après la guerre Donc j'avais lu le premier tome il y a un bout de temps J'avais bien aimé mais je pourrais plus vous en parler Maintenant j'ai lu le second tome qui s'appelle La pâle figure Dans ce tome donc le personnage principal est un enquêteur privé C'est un ancien membre de la police allemande Qui a quitté la police allemande une fois Hitler au pouvoir Mais qui a toujours des relations un peu connivantes avec la police Avec le pouvoir car de toute façon Sous le régime nazi malheureusement il valait mieux être du côté nazi Plutôt que de l'autre côté Donc il est enquêteur privé Comme on dit détective privé mais il a quand même quelques indiques Chez les SS à la Cripo etc Et donc du coup dans ce tome là c'est une enquête qui lui Qui le force à se rapprocher de la criminale police Et donc qui mène un peu son enquête en tant qu'enquête privé En tant que policier de la criminale car il a été réhabilité Juste pour cette enquête enfin bref J'aime beaucoup cette auteur et cette trilogie Parce que ça mêle également l'historique et le fictif En fait c'est des faits divers qui sont vraiment passés Après le personnage principal n'a pas existé Mais c'est largement inspiré de faits divers existants Le personnage principal est assez intéressant Dedans on rencontre Heidrich, Himmler, les grandes figures du régime nazi Goebbels, Goering etc Bref j'aime beaucoup ce genre de roman un peu historique Enfin ce genre de polar un peu historique C'est très divertissant, ça se lit bien C'est un des petits tomes de 3-400 pages en général Ca se lit vite, c'est intéressant, intelligent Bref j'aime beaucoup Donc je pense que je vais lire le troisième tome dans pas longtemps Après en fait le fait d'avoir vu qu'il y avait 15 tomes Ca me décourage un peu parce que j'aime bien Et puis bah là en fait on arrive déjà dans le troisième tome en 1947 Donc après la guerre J'ai vu que les autres tomes se passaient certains en Paris D'autres en Amérique latine Là où beaucoup de nazis ont fui à la suite de la défaite nazie Donc bref je verrai Déjà je vais déjà finir la trilogie berlinoise Et je verrai après si je continue avec les autres tomes C'est un des classiques de la littérature britannique Enfin c'est un classique de la littérature britannique je pense Ca a été publié dans les années... Ah ça a été publié en 54 Je pense que c'est ça plus récent Je suppose que vous connaissez Ca raconte l'histoire d'un groupe d'enfants Entre je sais pas quel âge Je sais pas si ils disent vraiment leur âge Mais entre 3 et 15 ans sûrement Qui suite à un accident d'avion Atterrissent sur une île déserte Et il y a plus d'adultes Les seuls survivants sont les enfants Et donc ils décident de... Enfin... Ils doivent s'acclimater à l'île déserte A se faire à manger Construire des cabanes, etc. Bref Devenir des Robinson Crusoe A travers les enfants qui s'établissent une société Sur cette île déserte C'est toute sa critique Très pessimiste du pouvoir, de la loi, de l'ordre Dans la société des années 50 Mais en fait vu que l'écriture me plaisait pas du tout Que je m'attachais pas au personnage Bah... Je peux pas accrocher J'ai trouvé ça très répétitif dans l'écriture C'était... Faut faire à manger Faut faire une cabane Faut faire du feu Ils étaient pas d'accord Ils se querelaient Enfin... Bref... C'était pas... Ca m'a pas plu En fait l'écriture m'a beaucoup gêné Et j'ai pas réussi à... A rentrer dedans J'ai survolé sûrement la fin J'ai peut-être loupé 2-3 trucs Je pense que ça s'étudie en collège ou en lycée Donc peut-être que si j'avais étudié avec quelqu'un Qui m'aurait donné les clés pour comprendre mieux Le roman ça l'aurait fait Mais là tout seul Ca l'a pas fait J'ai pas accroché Et ça m'a pas donné envie d'essayer d'en apprendre un peu plus Sur l'auteur, le roman ou la critique qu'il faisait Donc... Bref c'est tout J'ai pas... J'ai pas adhéré Le dernier roman que j'ai lu c'est Je suis en vie et tu ne m'entends pas De Daniel Arsand aux éditions Babel Que j'ai fini il y a une heure Enfin je l'ai fini ce matin Et c'était un coup de coeur J'ai adoré Donc en fait on suit la vie d'un rescapé du camp de concentration de Buchenwald Klaus il s'appelle Qui a été interné pendant 4 ans dans un camp de concentration parce qu'il est homosexuel Et le roman s'intéresse à la réadaptation à la vie après les camps Donc en fait on le suit dès l'instant qu'il sort du camp Après la visite avec les médecins, les américains etc Il sort du train à l'Aipsiche Il sort du train à l'Aipsiche dans sa ville natale Et il retourne vivre chez ses parents Et en fait tout le roman se passe dans la tête du personnage principal Il n'y a aucun dialogue Ou alors ils sont racontés mais il n'y a aucun dialogue à proprement parler dans le roman C'est tout en introspection Donc au début je me suis dit je vais détester C'est le genre de romans qui ont du mal à me plaire Parce que être tout le temps dans la tête du personnage principal Des fois ça a tendance à m'agacer J'ai l'impression que le roman perd en dynamisme Donc j'y suis allé, j'avais très peur quand j'ai commencé le roman Et au final c'était une énorme surprise J'ai adoré du début à la fin Donc ça marque vraiment toutes les étapes de la reconstruction Rien que le fait quand il est arrivé chez lui D'ouvrir la porte, ça lui paraissait insurmontable Parce qu'il disait que ça faisait 4 ans en camp de concentration Qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir une porte Qu'il ne touchait pas une poignée Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres Chaque geste du quotidien devient une épreuve Et comment oublier ce qui s'est passé pendant 4 ans Ça j'ai adoré ce genre de petite épreuve gagnée à chaque fois sur le camp Et dans le roman il y a beaucoup de passages en italique Alors déjà qu'on est en introspection Les passages en italique c'est des réminiscences de quand il était dans les camps Donc en fait il raconte ce qu'il fait Et en même temps c'est un double discours Où il se projette en arrière Un espèce de flashback de lui dans les camps Sans que ce soit décrit comme un flashback ou quoi que ce soit Mais c'est vraiment des petits mots Genre des fois juste des phrases, deux mots L'écriture est très particulière Je n'arriverai pas à la décrire C'est très... Ouais, beaucoup de phrases non verbales Beaucoup de mots, d'expressions Qui lui arrivent comme des balles qu'il recevrait De souvenirs, de choses qu'il oubliait Et donc en fait c'est un peu ces deux personnages Klaus, celui qui a un prénom Et le numéro du camp, celui qui avait plus de prénom Plus d'humanité, qui était complètement déshumanisé Donc c'est très cru, très violent Evidemment on raconte la vie d'un homosexuel Dans un camp de concentration Il y a des scènes de violence, des scènes de viol Des scènes discrétologiques Enfin, très très cru Il décrit pas mal de choses Qui sont parfois assez insoutenables Donc c'est vraiment pas le roman feel good Quand on va pas bien à lire Mais en fait j'avais adoré au lycée J'avais du lire, comme on a eu pas mal de gens Si c'est un homme de Primo Levi Qui lui racontait par contre Comment il a réussi à survivre dans le camp Donc là lui il aborde aussi un peu Ce qu'il a du faire, ce qu'il a du subir Pour rester en vie Pour essayer de se mettre en retrait dans le camp Et ne pas se laisser mourir Mais donc là en fait on le suit pas du tout dans le camp Donc au début il va chez ses parents Après il rencontre quelqu'un Et de fil en aiguille il se retrouve à Paris Donc c'est un peu divisé entre l'Allemagne et Paris Et j'ai bien aimé aussi le fait que ça traite des homosexuels dans les camps de concentration Parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais lu L'auteur donne à la fin des références bibliographiques Sur des témoignages d'homosexuels dans les camps de concentration Et en fait j'ai appris par exemple que les homosexuels faisaient partie des personnes Qui n'avaient pas été dédommagées à la suite des procès de Nuremberg contre les nazis Donc les homosexuels ont vraiment été dénigrés Et il raconte aussi la difficulté qu'il a eue à sortir des camps Ou alors il n'avait déjà plus d'humanité Et en fait revenir dans la société civile Sauf qu'au final étant homosexuel C'était également compliqué de revenir dans la vie normale Parce que lui il est sorti des camps en 45 Et le roman va jusque 1900 dans les années 80 Et donc dans les années 45 comme dans les années 80 Les homosexuels n'étaient pas encore autant acceptés qu'ils peuvent l'être maintenant J'ai beaucoup aimé le fait qu'il raconte la vie dans les camps La dureté de la vie dans les camps Mais que finalement sortir des camps c'était bien mieux Mais c'était également compliqué Cette espèce de double peine Déjà devoir en parler Devoir peut-être dire à certaines personnes ce qu'il a subi Et du coup de devoir après subir derrière le regard des autres sur sa sexualité Sur ce qu'il a dû faire, ce qu'il a pu faire Enfin bref, c'était très fort, très poignant C'est court, ça fait 250 pages Mais j'ai mis du temps à le lire Parce que c'était tellement fort parfois Les scènes étaient tellement violentes Que j'ai dû reposer le roman quelques fois Pour assimiler ce que je venais de lire Et aussi parce que l'écriture était très pointilleuse Comme j'ai dit, les phrases parfois sont très courtes Très incisives Et en fait, on se rend compte que chaque mot compte Et on ne peut pas... Enfin moi ça m'arrive parfois de lire un roman Ça m'arrive de sauter un paragraphe, de sauter une phrase De lire une page de travers Mais alors là en fait, avec ce roman, je ne pouvais pas faire ça Parce que pendant deux pages, on parle d'ouvrir une porte Et dix pages plus loin, on a sauté trois années de sa vie en fait C'est vraiment spécial comme écriture Faut être concentré Faut être concentré pour le lire Mais ça vaut le coup Et je pense que ça va devenir une de mes références maintenant Sur les camps de concentration Sur cette période de l'histoire Notamment aussi par rapport à l'homosexualité C'est une excellente surprise Je ne m'attendais pas du tout à lire quelque chose d'aussi fort D'aussi poignant, d'aussi troublant Quelque chose qui me plaît autant Voilà Je le recommande à toutes les personnes qui s'intéressent un peu A la cause homosexuelle, de près ou de loin Car ça donne une vision assez précise à mon avis De ce qu'était l'homosexualité à cette époque-là Pendant la guerre et après la guerre Ça parle un peu des années Sida Evidemment, ça s'est mis dans les années 80 Donc il y a quelques notions de Sida dans la toute fin du livre Et je le recommande aussi aux personnes Qui s'intéressent tout simplement à la seconde guerre mondiale Et à la vie dans les camps de concentration Car c'est quand même assez bien décrit Donc si ça intéresse quelques personnes C'est dur mais à mon avis c'est réaliste Vous avez pu le voir, mes lectures sont assez éclectiques Hétéroclites Je lis de tout Là il n'y a pas de fantaisie mais c'est un genre que j'apprécie également Donc je pourrais parler de fantaisie De policiers, de faire des vidéos peut-être plus à terme Sur l'homosexualité, les policiers Polar historique, la fantaisie Adultes, jeunes adultes Vraiment je lis un peu de tout Ça dépend parfois du moment, de la météo, de mon envie Enfin bref, je pense que parfois c'était un peu décousu Le rendu va sûrement pas me plaire Donc là j'ai parlé de livres Il se peut que plus tard je parle de films Comme je l'ai dit, de musique, d'albums Je vais essayer aussi de regarder droit dans la caméra Pour la prochaine vidéo Car là à mon avis j'ai dû regarder Il y a la fenêtre juste derrière J'ai dû regarder des dizaines de fois Si on me voyait par la fenêtre Mes voisins, les oiseaux Le chat qui passe sur la boutière Que sais-je encore J'espère que cette vidéo vous a plu Moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine Peut-être à dans deux semaines Dans dix jours, dans quatre jours, dans jamais Je ne sais pas encore, on verra bien Et puis je vous souhaite de bonnes lectures De bonnes découvertes Et d'être heureux